Bonjour, alors pour vous aujourd'hui, l'impact du musée Lens-Louvre aujourd'hui, quels seraient aujourd'hui les impacts que vous souhaiteriez pour le territoire ? Alors d'abord il y a des impacts directs, les impacts directs c'est les emplois ici, c'est ce qui va, les restaurateurs, les gens qui ont des hôtels, donc il va y avoir un certain nombre d'emplois, je dirais presque directement liés à l'activité du Louvre. Mais derrière ça, il y a des choses beaucoup plus importantes pour le territoire. Déjà c'est l'image du territoire. Je discutais avec le président, le directeur de la française de mécanique ce matin, il me disait, moi je travaille avec le monde entier, j'ai des moteurs avec la Chine, le Japon. Aujourd'hui je leur dis, notre usine c'est juste à côté du Louvre-Lens, c'est-à-dire qu'on a une identification dans le monde, l'inscription du bassin millier à l'UNESCO comme premier bassin millier inscrit au monde et l'arrivée du Louvre, le plus grand musée du monde à Lens, ça nous fait un changement d'image prodigieux. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que du coup, ça donne une image de qualité. Au lieu de dire, je suis dans une zone de grand chômage, de friche, etc. Notre territoire est reconnu et d'ailleurs on en a de la fierté de tout ce qui nous arrive. Et donc derrière ça, c'est comment on va porter des projets, comment finalement les gens du territoire vont oser, jusque maintenant, il faut reconnaître que tous, on a un peu tendance à faire le gros dos. Alors que là, avec la fierté retrouvée, il y a cette idée de relever la tête et d'entreprendre. Donc comment les milieux économiques vont faire de l'emploi avec ça ? Et ils vont utiliser entre guillemets la marque Louvre, comment les mairies vont porter des projets, comment des associations vont se mettre en route. Donc tout ça, ça participe finalement de la reconversion du bassin minier. Les mines sont fermées, on a de l'industrie lourde et il faut la garder. Mais en même temps, il y a des nouveaux emplois et il y a des nouveaux projets. Et c'est comme ça qu'on va garder les jeunes chez nous. Au-delà de cette vision, est-ce que pour vous, il y a aussi des risques ? On aurait pu craindre un rejet du Louvre au début en disant que ce n'est pas pour nous. D'ailleurs, il y a encore peut-être un certain nombre de personnes qui disent mais finalement, on va avoir arrivé des gens de Paris, est-ce que c'est pour nous ? Aujourd'hui, moi j'ai fait la visite. J'ai deux choses à dire. C'est beau, tout simplement c'est beau. Et c'est beau, pas au sens clinquant. C'est-à-dire qu'il y a une finesse dans le projet. Et puis quand on se met à visiter par exemple la Galerie du Temps qui raconte en gros comment l'humanité, elle a produit de la culture depuis les Égyptiens jusqu'à très récemment. Il y a une espèce de, comment dire, ça nous élève. Quand vous visitez la Galerie du Temps, c'est vraiment très beau, vraiment il faut venir, on a le sentiment que ce ne sera plus comme avant. C'est-à-dire l'image sur le territoire, c'est la classe. Et ce n'est pas la classe au sens les grands salons de Paris. C'est la classe chez nous. C'est-à-dire du Louvre, on voit les terries, on voit les cités minières. Donc moi je pense que ce qui aurait pu être un risque, je le dis, d'un rejet, c'est un risque qui pour moi n'arrivera pas. Et je pense qu'au contraire, les jeunes vont être très fiers. Les classes, elles vont venir là, elles vont découvrir des choses, ça va donner des vocations. Non, je pense que c'est que du plaisir, que du plaisir. Sous-titrage ST' 501